Ça marche, sinon je suis à vous dire que j'ai une autre personne dans ce poste, c'est ça ? Voilà, en fait il y a un joueur qui a été recruté, qui joue au Real de Madrid, qu'ils ont acheté 8 millions d'euros, donc qui est arrivé, qui s'appelle Garcia, qui joue aujourd'hui à Benfica, qui est toujours à Benfica. Donc voilà, il est arrivé et l'entraîneur est venu me voir, il m'a dit, voilà, donc maintenant tu vas être en concurrence avec ce joueur, mais lorsque dans un club on achète un joueur de 8 millions d'euros, c'est pour le faire jouer. C'est normal. Donc forcément, je n'allais pas, je ne voulais pas rester pour être le concurrent de ce joueur qui allait forcément jouer, donc il n'y aurait pas eu de concurrence. Donc voilà, comme j'ai déjà dit, j'ai fait mes affaires et j'ai préféré partir dans un club. Vous avez gagné du temps de jeu. Voilà, où je sais, je savais justement que j'allais avoir du temps de jeu, c'est ce qui s'est passé. Bon malheureusement, la faillite du club et on a perdu 9 points ou 12 points, je ne sais plus, au classement, donc voilà, c'était une saison difficile, mais j'ai eu du temps de jeu, j'ai connu le championnat anglais. Donc voilà, c'est que du bonus pour moi. Que du bonus. En tout cas, Madjic, dans un autre club, j'étais un grand club, les One Napoli. Raku Tlabo, j'espère que ça va se passer encore très bien, parce que déjà, Raku, le trio, qui pourra permettre le club chez la Champions League. En tout cas, quand on parle déjà du poste, la vérité avec le vrai poste, alors en sélection, des fois, Tlabo, en axial, deuxième milieu, des fois, Tlabo, je suis en avant, en fait, le poste de Hassan Yib, c'est quoi ? Moi, c'est milieu relayeur. D'accord. Milieu relayeur. Alors, axial défensif, ou là ? Oui, voilà, axial, déjà, sûr et certain, et après, faire la navette devant, derrière, devant, derrière. À Naples, c'est pratiquement le poste dans lequel j'évolue. J'évoluais vraiment dans ce poste-là lorsque j'évoluais à Benfica. Et en sélection, en sélection aussi, j'évolue ce poste-là. Donc, voilà, je me sens très bien, je me sens très bien en tant que milieu relayeur. Alors, pour la sélection, c'est quoi ? Parce que quand il y a un sujet, où il y a trois récupérateurs, on les appelle des récupérateurs, ce n'est pas le cas, parce que j'ai interdit avec relayeur, la boîte à trois, ou là, des fois, la boîte à deux. Voilà, relayeur, mais en tant que relayeur, je peux aussi récupérer des ballons. Donc, voilà pourquoi un milieu à trois récupérateurs. Très bien. Autre chose, c'est que, tu as dit, ton sélection, la première sélection, c'était le match contre le Rwanda. Le Rwanda, ça marche. T'as dit, là, la question, le débat, lesquels justement, elle a fait, d'ailleurs, c'était un sujet dans les médias français, les médias occidentaux, parce qu'il n'y a pas que cette fameuse loi, lesquels j'ai reçu à l'État Hadia, M. Robrawa, lesquels, les moins de 22 ans, je pense. Moins de 23. Moins de 23, mais là, tu as le droit de choisir une autre sélection. Voilà, c'est ça. Moins de 23, mais d'origine, Moins de 23, une autre sélection. Une autre sélection, l'Algérie, ça a été un coup magique qui a été très bénéfique. D'ailleurs, on a récupéré deux grands joueurs, Netawah Hassan et Mourad Meghni. Par contre, il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Un Kamel Meriem, par exemple, qui a joué une fois en l'équipe de France. Oui, voilà. Par exemple. Mais l'arrivée Tarek, il y en a qui en ont fait un sujet. T'as Mourad, est-ce que cette arrivée-là, certains, de mauvaise langue, ont dit que c'était des choix par défaut. Maintenant, pour la première fois, on vous a entendu sur des avant-matches, des après-matches, mais on ne vous a jamais entendu parler sur ce sujet-là. Je suis d'accord. C'est la première fois que je vais m'exprimer, justement, au niveau de ce sujet, lors d'un vrai reportage. J'ai déjà fait plusieurs fois, mais c'était juste sur les journaux sportifs. Donc, voilà, j'ai l'occasion de m'expliquer sur ce choix-là. J'ai eu le coach qui m'a appelé avec le président de la fédération, qui m'a demandé si ça me faisait plaisir, justement, de rejoindre le groupe Algérie. Et voilà, comme mes parents sont nés en Algérie, que j'ai mes deux sœurs et mon plus grand frère qui sont nés là-bas jusqu'à... Pendant 7 ans, ils sont 7-8 ans, ils sont restés là-bas. Après, ils sont venus en France. Originaire de ? De Kabylie. Kabylie, plus précisément... À côté de Makhla, un petit village qui s'appelle Taourit. Taourit, voilà. Voilà. Donc, voilà, je me sentais... J'ai toujours été Algérien. J'ai toujours été à 100 % Algérien. Le sang qui coule dans mes veines, c'est Vincent Algérien, étant donné que mes parents sont Algériens. Ils sont nés là-bas. J'ai mes grands-parents aussi qui sont Algériens. J'ai toute ma famille qui est Algérienne. Donc, voilà, lorsqu'ils m'ont appelé, je n'ai pas hésité une seconde. Après, il y a des gens qui m'ont dire que c'était un choix par défaut, justement. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là ? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là ? Que si, justement, on n'était pas venus... Même ça, je voulais... Vous étiez champion du monde avec une autre sélection. Voilà, j'ai été champion du monde avec... Donc, je ne vois pas Alès. On parle de défaut. J'ai été champion du monde, justement, avec l'équipe de France. Voilà, à cette époque-là, j'ai eu des contacts avec l'équipe d'Algérie pour venir avec les jeunes. Mais à cette époque-là, je ne voulais pas venir. Et ça, ils le savent très bien. Juste, je savais très bien ce que pouvait m'apporter l'équipe de France à cette époque-là et ce que pouvait m'apporter l'équipe d'Algérie. Et tout le monde le sait qu'il n'y avait aucune organisation à l'époque en équipe d'Algérie, même avec les jeunes. Donc, les gens ont tous compris que c'était normal que Mourad Migny, Moura, etc., on jouait en équipe de France. Donc, voilà, on a pu bénéficier de beaucoup de choses qu'on n'aurait pas bénéficié, justement, avec les jeunes d'équipe d'Algérie. Et voilà, ça nous a permis, justement, de pouvoir intégrer un club comme Le Mans ou Auxerre. Et voilà, donc, moi, mon choix, il a été fait. Voilà, d'abord, j'étais avec l'équipe de France. Et après, c'était un choix de cœur et j'ai choisi l'Algérie. Il n'y a pas que vous, parce qu'il y a aussi d'autres joueurs africains qui ont rejoint soit le Mali, soit le Cameroun, soit le Sénégal. Il y a plein de joueurs aussi qui sont entrés dans le cadre de cette loi-là. En tout cas, ça vous a permis de...